bonjour tout le monde comment ça va aujourd'hui je suis à oradour sur glane village martyre vous l'avez certainement entendu parler du excusez moi je suis un peu essoufflée du village martyre où il avait un massacre fait par les nazis par une partie de deux vaffes s allemand sur leur chemin de retour direction en fait sur le chemin direction normandie quelques jours après le débarquement des alliés le 6 juin donc c'était le 10 juin 1944 ça fait 75 ans donc alors si vous voulez bien venir avec moi accompagnez moi dans un pan d'histoire relativement récente allez venez avec moi on y va à tout de suite oradour sur glane donc le village martyre on a un premier premier vu la maison là derrière tout ça c'est l'ancien village va s'avancer un peu pour ne pas gêner les gens en fait ça a été décidé il a été décidé très 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 vite enfin c'est arrivé le 10 juin 1944 et très 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 vite les gens ont décidé de ne pas reconstruire le village mais de le laisser dans l'état où il était au moment des faits entre temps vous savez comment c'est quand on reste rien quand on s'occupe rien il ya la nature qui prend le dessus donc maintenant c'est beaucoup plus compliqué de conserver ce village dans l'état que de laisser complètement à l'abandonne alors il ya des travaux à faire quand même des travaux de conservation il ya un procédé spécial c'est-à-dire on injecte de la résine en soutien ont construit quelques soutiens quelques poutres et quelque chose comme ça pour que ça s'écroule pas complètement premièrement et deuxièmement pour que la nature n'envahissent pas complètement le village pour accéder il faut passer par le centre de la mémoire voilà il faut passer par là et ensuite il ya un passage pour aller l'autre côté pour visiter le village donc voilà l'entrée village martyr et centre de la mémoire il faut passer par là à l'intérieur c'est interdit de filmer et ensuite et un passage pour aller en face dans le village et puis on est là à l'intérieur c'est interdit de la mémoire qui a la débit de 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 la débit. Bon, je vais vous raconter un peu l'histoire d'Oradour-sur-Glane. Ah, vous savez que le 6 juin, il avait le débarquement des Alliés en Normandie. Et donc, du coup, tous les troupes qui étaient, tous les troupes allemands qui étaient stationnés ici, dans le sud ou sud-ouest de la France, ils étaient mobilisés pour aller le plus vite possible direction Normandie pour aider les troupes attaquées par les Alliés. Cette partie de la France, à l'époque, était une partie de la France libre. Mais les troupes allemandes au retour, donc, ils ont passé un peu partout. Donc, voilà, ils étaient mobilisés, allés direction Normandie, vite, 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 le plus vite possible. Et ils ont pratiqué, c'est ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée. C'est-à-dire, derrière nous, on ne laisse que les morts et les villages brûlés et on ne laisse rien de tout. Parce que, tout simplement, il y avait une forte résistance qui était organisée ici, le maquis. Et, bien évidemment, les Allemands, ils avaient peur qu'avancer, avancer, les maquis vont leur tomber dans le dos et les attaquer par derrière. En fait, pour faire peur à la population, ils ont déclaré, tous les résistants, pour eux, c'était des terroristes. Et donc, il faut, pour éviter que les terroristes les attaquent par derrière, tout simplement, il faut les tuer. Et, par où on passe, bien, on tue. Et, on voit bien, sur la carte, ils partent de Toulouse, Cahors, Figeac, Tulle, et ainsi de suite. Et, ils remontent tout doucement en direction Nord. Et, bien, ils arrivent, donc, le 9 juin à Saint-Julien. Saint-Julien, c'est juste à côté. Petit village à 5-6 kilomètres d'ici. Et, le matin du 10 juin, ils débarquent à environ 200 hommes. C'est la SS, la Waffen-SS, qui fait partie du grand troupe Waffen-SS des Reichs. Donc, ils débarquent ici, tranquille. Il y a une partie qui passe au milieu de, sur la route principale, là où il y a la ligne de tramway qui passe. Et, il y a une autre partie qui, deux autres parties qui encerclent carrément le village. Ensuite, ils ont regroupé tout le monde, mais, bien évidemment, les gens ne sont pas forcément venus de leur plein gré. Donc, ils les ont tout regroupés sur la place principale. Et, ensuite, ils ont séparé hommes et femmes, enfants. Donc, hommes, un côté, femmes, enfants, de l'autre côté. Les hommes, ils étaient encore groupés en petits groupes. Ils les ont fermés dans les locaux. Ils avaient bien choisi les locaux avant. Ils ont trouvé des locaux où ils n'avaient pas de sortie derrière. Par exemple, un chai et plusieurs garages automobiles. Donc, dans des hangars, des granges, des endroits comme ça, où ils n'avaient pas de sortie derrière. Donc, personne ne pouvait s'échapper. Donc, ils ont mis là-dedans, ils ont enfermé là-dedans, les hommes. Et posté des soldats Waffen-SS avec la mitraillade devant. Et toutes les femmes et enfants à l'intérieur de l'église. Et, à un moment donné, il y avait l'ordre qui était donné par un coup de mitraillette de tuer tous les hommes. Allez, ils ont tous massacré, sans exception. Il y a quelques-uns qui ont réussi à s'échapper, par chance. Ensuite, ils ont installé à l'intérieur de l'église, donc tous les hommes et femmes à l'intérieur de l'église. Et, ils ont installé une boîte, ils ont monté une boîte qui contenait un gaz chimique. Ils ont mis des mèches, ils ont allumé et tout a explosé. Et, ensuite, tout a été asphyxié, déjà. Et, ensuite, ils ont fait exploser le toit de l'église sur ceux qui étaient installés, qui étaient déjà morts ou blessés ou en train de mourir. Ils ont fait tomber le toit sur toutes ces gens, toutes les femmes et enfants à l'intérieur. Il n'y a qu'une seule dame qui a réussi à s'échapper. Et, il avait au total, je ne sais pas, peut-être 20, une vingtaine de personnes qui ont réussi à s'échapper. Et, il avait au total plus de 600 personnes massacrées. Le lendemain, ils ont revenu. Ils ont fait le ménage. Ils ont jeté les corps dans les puits. Ils ont mutilé tous les cadavres. Pour empêcher une reconnaissance, c'est-à-dire, je ne pouvais plus reconnaître les corps. Enfin, une identification. Voilà l'histoire de Horadour sur Glan. Allez, venu avec moi m'accompagner à une balade à travers de ce village. Désolée pour le vent. À travers de ce village, on met une balade silencieuse. Donc, nous voilà à l'entrée du village Martyr, l'ancienne rue principale. Et, on a du monde le silence. Et tout le monde respecte le silence. C'est impressionnant. Même à l'intérieur du bâtiment, personne ne parle. Voilà. Formerly, a la top-tour. Oui. C'est parti. ... 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